Salut les touristes ! Bonjour les touristes ! J'ai réussi à sortir Nico de sa caverne. Il fait froid ! On n'a pas de chance ce week-end, il faisait 26 degrés, maintenant il fait 10 degrés. Bienvenue dans Alsace ! Chez moi j'ai un vent en 22 degrés, et là ça change ! Donc, aujourd'hui, parcours accompagné. Pour la première fois, j'en fais un. On fait ça avec Nico sur 9 trous, il va m'expliquer si ma stratégie est correcte. Il va surtout pouvoir voir comment je joue sur le parcours, comparé au simulateur, les différences et tout ça. Parce qu'il paraît, il a des gros talents de putting, et je me tarde de voir ça ! Allez, à tout de suite ! Ce que je te propose, c'est que les 2-3 premiers trous, je regarde comment tu joues, comment tu t'organises, ce que tu fais, et ensuite, je te coach sur le reste du parcours. Ça marche ! Je te dis peut-être moi ce que je vois et ce que je regarde, comme ça... Ouais, je te poserai des questions sur ta routine, sur la prise d'infos, ce genre de choses. Tu vois, donc moi, c'est important au départ, je prends en général toujours des infos, des dangers. Ok ! Donc là, je sais qu'il y a du hors-limite à gauche, et le bunker, 245 mètres au fond, c'est-à-dire dans les 230, je suis déjà dedans, donc il rentre en compte, tu vois. Donc là, ça me fait déjà un peu peur, avec le drive, donc j'ai plus ma ligne à gauche, parce que dans le bunker, là-bas, c'est un peu la galère. Bon, en même temps, mes loupés de temps en temps, c'est des hooks, et il y a le hors-limite à gauche, donc ce n'est pas un trou qui me met vraiment confiance au début. Normal. Aïe ! Et voilà, ça c'est le truc. Pas de casse ! Pas long du tout. Mais tout ça, j'ai eu peur à droite, et j'ai du mal. Alors, ce que tu as peut-être oublié de prendre en compte, c'est qu'il y a du vent de face, il fait 10 degrés, et que la balle, elle ne vole pas des kilomètres aujourd'hui. Oui. Donc comme d'hab, je ne suis pas super bien placé, il me reste 152 mètres au drapeau, dans le rough. Alors moi, je crois que je vais quand même prendre un 7, je vais pas avec le 6 de ne pas réussir à sortir, quitte à être court et faire approche putt. Après, malheureusement, j'ai le bunker qui rentre en jeu, parce qu'il n'y a pas de danger derrière, il faut être plus long, mais je ne le sens vraiment pas, de prendre le 6, là-dedans. On verra, ça ne me coûte pas trop cher. Oui, voilà. Ah ! Je commence. C'est le trou numéro 1. Oui, oui, mais je n'arrive pas à démarrer correctement. Non, je fais des super échauffements. Je fais des super échauffements, mais j'arrive au 1, je fais 3 putts, je pars à droite, je pars à gauche. Alors je pense qu'avant, ce qui m'a plus perturbé, c'est d'avoir les pieds autant au-dessus par rapport à la balle, plus que le lay, parce que j'ai tapé dessus. Tu avais une petite erreur d'organisation devant la balle. Ok. Bah tu me diras au fur et à mesure. Oui. Donc 145 au drapeau, je garde mon 7. espérer faire 140 de caries et rouler un peu, vu que les greens sont durs ici. Voilà, ça c'est un super coup. Allez, plante le drapeau. Voilà. Un petit flyer. Ah oui ? Un petit flyer. Mais j'ai dû mettre 150, 155 mètres carries là. Oui, tu as fait un fly. Ah oui ? Bon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le flyer, c'est quand il y a un petit peu d'herbe qui se met entre la balle et la face de club et ça peut propulser la balle nettement plus loin que la distance annoncée. Donc, j'ai vraiment raté où il ne faut pas. Je ne sais pas si vous arrivez à apprécier avec la caméra, mais il y a une grosse bosse et après j'ai une porte qui s'éloigne du drapeau. Donc, c'est un peu compliqué de savoir quelle approche faire. j'ai quand même essayé de faire une petite roulée et de passer la bosse qui t'aide derrière, mais je ne me sens pas de la lever trop. C'est une très très belle approche. Il faut qu'elle passe. Tu as pris quoi comme club ? 58. Ok. Là, il aurait été judicieux de prendre éventuellement un 54 ou un 50. Oui. Le danger, il est avant. Il est ici. Même si tu dépasses le drapeau de 4 mètres ou 5 mètres, ce n'est pas grave. Tu as un peu de temps monté. Oui. Alors, moi je vois un droite-gauche d'ici, bien descendant. Oui. Tu pote avec le drapeau ou sans le drapeau ? Avec. Ok. Bizarrement, ça m'aide à viser. C'est très bien. Ça te dérange si je reste dans ta ligne ? Non, non. Parce que c'est toujours la surprise, tu ne sais jamais si tu es dans ma ligne. Il ne va pas assez. Et maintenant, ça part. Voilà, ça me coûte très cher ces pote, tu vois. Excellent. On met juste ta balle où elle était pour le chip, si tu veux bien. Le chip ? Là, elle est arrivée ici. Ah oui, pour le pote, oui. Pour le premier pote. Oui. Pour moi, tu as sous-évalué la pente. Parce que je tape jamais assez fort. Non, la puissance était bonne, mais il faut au moins que tu vises ici. Mais toi, je tape pas assez fort. Oui, mais rien. Oui, si je tape plus fort, elle descend là où tu me dis. Effectivement. J'ai toujours en sous, j'ose jamais taper. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de passer ce trou. En fait, la plupart des amateurs ne prennent jamais assez de pente, même quand tu es entre 2 et 0 d'index. Oui. Ils sous-évaluent la plupart du temps les pentes. OK. Le bunker, 216 pour le carré, je ne fais pas ça. Donc, j'ai ma ligne à droite, mais j'ai de la place au fond. Donc, drive, milieu de fairway. C'est un dogleg bush par 4. Tu prends quel arbre on repère ? Là, je vais prendre celui du milieu là-bas. OK. Que je parte un peu à gauche ou à droite, ça ne devrait pas me gêner. Oui. Bien vu. Ça, je le fais souvent. Ça se voit que je suis énervé. J'ai l'impression de jouer la Ryder Cup. Oh là là. Petit coup de main. Il n'y a pas de casse là-bas. Tu vois, quand j'ai joué au Portugal, je n'en ai pas mis une comme ça. C'est un truc de ouf. Donc, les touristes, je n'ai pas de bol. Enfin, je n'ai pas de bol. Elle est complètement enfoncée. Au plan sur la situation. voilà. Voilà. Complètement enfoncée. Donc, on a une belle grosse touffe juste après la balle pour bien ralentir le club. Tout ce qu'on veut, c'est parfait. Stratégiquement, c'était top. Oui, je sais bien. Je joue donc 69 pour passer le bunker et 104 pour le drapeau. Ce qui est bien, je trouve, c'est qu'il y a juste un petit rond de ruff et tu es dedans. Écoute, tu m'as dit d'être précis. C'est vraiment top. je vais prendre le pitch. Et tout ça avec le driver, quand même. Il faut souligner la performance. Oui. Allez, j'arrête de te taquiner. Il n'y a rien de méchant, bien sûr, dans mes propos. Allez. Pitch, pour essayer de sortir, quand même. Et pour faire la distance. Il n'y a rien au-dessus. Ok, allez. Allez, c'est bien sorti. Aucune idée d'où aller. Dans le bunker. En plein dans le bunker. Et bon, je ne pourrais pas faire grand-chose de mieux. J'ai mis tout ce que j'avais là. Alors, si tu veux bien, juste pour l'exercice, j'aimerais que tu redropes une balle. Oui. Dans la même touffe. Là ? Oui. Comme ça. Elle était un peu moins bien placée. Oui. Et cette fois, j'aimerais que tu la mettes beaucoup plus vers le pied droit. Ok. Voilà. Encore un peu plus vers le pied droit. Là, voilà. Et tu me rejoues la balle, s'il te plaît. Oh, je glisse. Mais oui, ça sort. Mais celle-là, elle n'est pas dans le bunker. Elle est plein green. Exactement. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi, quand il y a beaucoup d'herbe, il vaut mieux mettre la balle vers le pied droit pour avoir un contact plus direct. Éviter que la phase 2 club ralentisse et s'oriente à gauche pour être sûr de sortir la balle. Là, tu as eu un gap d'à peu près 15-20 mètres sur ta profondeur sans avoir eu besoin de taper plus fort. Oui. Alors, petite analyse de la situation. Il est bien placé à plat. il y a un peu de pente devant lui, de la place entre le bunker et le drapeau. Ça, c'est les sorties de bunker qu'on aime. C'est très bien sorti. Magnifique. Oui, un peu court, mais merci. C'est les longues sorties. L'objectif, c'est déjà d'être sur le green. Oui. Tu as joué avec quoi, Nicolas ? 58. OK. Alors, tu avais la lèvre devant toi, mais tu aurais pu te permettre de la jouer éventuellement avec un 54 degrés. C'est vrai. Sauf que je m'entraîne tellement peu qu'à part mon 58, quand je fais des trucs comme ça, j'ai du mal. Petit droite-gauche. Ah, c'est fort ! Pourtant, je me suis bien entraîné sur les patelons. Ça marchait plutôt bien. Mais là, j'ai des petits coups d'adrénaline. Et c'est long encore. Et le premier trois potes. OK. Compris. La strouche, je le connais. Je sais que j'ai la capacité de partir. C'est un peu impressionnant parce qu'à gauche, c'est hors limite. Mais si je passe à l'arbre là, au fond, qui est à 170 mètres, que je carie normalement facilement, je vais le faire rouer. Donc en gros, entre l'arbre là-bas et cet arbre-là, j'essaye de m'aligner à un tiers, un tiers, deux tiers, en gros. J'aimerais que tu prennes comme ligne le bord gauche de l'arbre qui est à 170 mètres. Celui-là, là-bas ? Oui. Et tu prends ça comme ligne. OK. Parce que fais gaffe, sur grand terrain comme ça, je ne loupe plus tellement à gauche. Là, je suis parti direct. Oui. Mais je ne fais plus autant de hook. Pas de problème. OK. Bord gauche de l'arbre. Parce que si je ne loupe à droite, je suis derrière l'arbre. Bord gauche de l'arbre. Elle passe. Ah oui, mais elle est magnifique. Mais je pense que je l'ai trop devant. Premier drive, tu la sors à gauche. Deuxième drive, tu la sors à gauche. Le parcours, ce n'est pas fait pour travailler sa technique. Avec les armes du jour, il faut scorer. Donc, on va prendre un petit peu de marge à droite. Parce que je sais que tu les sors à gauche. Si elle avait sorti moins à gauche, tu aurais été plein fairway. Oui. Elle n'aurait pas bougé, tu étais plein fairway. Et si tu regardes sur la partie droite de l'arbre, il y a le piqué 135. Oui. Donc, tu as un fair 7 ou un fair 8 en deuxième coup. Ce qui n'est pas énorme. Oui. Là, elle est sortie à gauche et en plus, elle a tourné à gauche, tu auras un coup de pitch. Oui. Alors, petite analyse de la situation. On a une balle qui est dans un petit rœuf bien porté avec un léger risque de flyer. Donc, une balle qui peut partir un peu plus fort. Le drapeau, il est tout au début du green. Il vaut mieux jouer un petit club en dessous. Donc, je te conseillerais un 50 degrés. Oui. Pourquoi ? Parce que si elle part plus fort, ça sera limité. Alors que si tu es milieu ou fond de green, tu vas avoir un putt injouable. En plus, il y a un peu de vent de face. Donc, c'est bien pour la tenir avant le drapeau. Oui. Si tu es court de 10 mètres du green, ce n'est pas grave. Tu peux putter, il ne se passe rien. Donc, il vaut mieux jouer volontaire, je suis peu court. Parce que là, on est entre 98 et 103 mètres avec mon 50. Tu vois, plus 20 contre, donc c'est quand même loin par rapport au 106. Mais je vais la mettre un peu plus basse. La taper un peu plus basse. J'ai mis quelques bons coups comme ça, là, récemment. On va voir. C'est une très belle balle. On est super sur la profondeur. Ah, ça roule. Elle est un peu à droite. Mais la profondeur, du coup, était très bonne. J'ai voulu la mettre basse et je pense que j'ai ouvert ma face de club au lieu de... Un petit peu. Parce qu'elle est quand même montée haute. Alors, là, il y a un putt intéressant. Il y a plusieurs pentes à gérer, un peu de distance. Donc, j'ai fait une petite analyse rapide de la situation avec les pieds. Comment, toi, tu le sens, ce putt? Ça sent très fort, le 3 putt. OK. Ce que j'aimerais, c'est que tu te concentres sur le dosage. La ligne, je vais t'aider. La balle, au début... Moi, la ligne, je la jouerai là parce que je vais taper fort donc il y aura moins d'influence au début. Oui. Après, j'ai une grosse pente droite-gauche. Donc, je la viserai genre à 50 cm à droite de la caméra. C'est pas assez... C'est là qu'il faut la viser. Ah oui, autant. Oui. Parce qu'au début, elle va quand même partir. Oui. Je te fais confiance. Tu t'alignes sur moi et tu te concentres que sur le dosage. Qui doit être sur toi ou pas? Sur moi. Profondeur sur moi. Oui. Comment t'as trouvé ce pote? Ouais. Ouais. Pas mal. On n'est pas loin. On est à quoi? 1,50 m, 1,60 m du trou pour un pote qui avait 18 m au départ. Ah! Ah, dommage. Et maintenant, regarde comment je suis loin. Tu vois, j'arrive pas soit à viser la ligne soit à gérer la force. C'est quand même dingue. Superbe. Alors, analyse de la situation. Combien de distance il y a? On est à 162 m. OK. Je vais mettre le 5. OK. Au niveau de ta ligne, j'aimerais que tu t'y de ce côté-là. Ça n'arrange pas, ça. Ah, pour la caméra? Oui. Non. Je t'y à gauche. OK. J'aimerais que tu t'y ici, dans cette zone-là. Et que tu prennes, tu vois le petit talus qui est juste à droite du drapeau, là, derrière, sur la butte? Oui. J'aimerais que tu prennes ça comme repère. Donc, tu es à peu près trois mètres à droite du drapeau. OK. Et tu swinges. Tu la mets un peu sur le pied gauche en ta balle, par rapport à tes habitudes. Un tiers, deux tiers, là, non? Tu la mets un peu beaucoup sur le pied gauche. Trop à gauche? Oui. Bon, vous aurez compris que je prends exprès tous les obstacles pour montrer à Nico l'étendue de mon talent. Elle est très, très bien placée. Dans la remontée, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, c'est bien. Ah, c'est long. Fait complètement indépendant de sa volonté. Le green vient d'être replaqué. Vous voyez encore l'estrie. Donc, celui-là, il ne comptera pas dans les stats parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir. On va déjà attendre de voir si je la mets proche ou pas avant de dire qu'elle ne compte pas. Ça serait con que ce soit la seule qui soit bien. Birdie. Hé, mince. Birdie, ce n'est pas possible. Si, c'est un par cinq. Ouais, pour moi, oui. Bah, écoute, c'est plutôt très bien. Bravo. Attends, elle n'est pas dedans. Magnifique. Ouais, bon, très joli Boguet. Je ne vais pas non plus me réagir trop pour ça. Ah, oui. Analyse de la situation. Il y a du vent. Ouais. On prend une touffe d'herbe, on jette et on remarque que le vent vient de 10 heures sur une horloge vers 5 heures. Donc, si vous imaginez l'horloge, midi, c'est devant vous, 6 heures dans votre dos, il vient latéral de face. Tu sais comment je fais, moi ? Quand le vent est dans les deux oreilles, c'est qu'il vient de là. Donc, toi, là, là, je le sens des deux oreilles, c'est qu'il vient de là. Mais toi, tu as les oreilles décollées. Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire que ta balle, elle va prendre un petit peu le vent. Oui. Sachant que tu as du draw, c'est très bien, ça va te faire une balle plus ou moins droite. Donc, la bonne ligne, pour toi, ça va être le bord droit du pont qui est devant. Tu vois le pont de passage ? Ah oui, carrément. Il y a une espèce de roseau sur le bord droit. Oui, oui. Ça, ça serait la bonne ligne. Mais si je prends de la marge, je vais plus à gauche parce que je n'ai pas de danger. En fait, la butte, là-bas, elle a 200 mètres. Oui. Tu vois, donc moi, en général, je mets la ligne sur le feuillage au fond, là-bas. Comme ça, si je suis à gauche, pour mon deuxième coup, ce n'est pas très grave. Mais si je slice un peu... Le feuillage, lequel ? Tu vois le pont ? Oui. Le dernier arbre, l'espèce de feuillage. Toi, tu as un espèce de truc de tunnel, celui de droite, là. Oui. Là, je m'aligne, là. Parce que si je suis un peu à droite ou un peu à gauche, il n'y a pas de danger. Si je suis trop à droite et que je slice ou que je fais un push... Tu vois le pont qui est centre ferroi ? Oui. Derrière, dans le prolongement, il y a des arbres un peu rouges. Ça, c'est ta ligne. Oui, c'est vachement trop à droite pour moi. Si je fais mon push, je suis dans le bunker. Là, je ne suis vraiment pas confortable avec ça parce qu'il n'y a pas de danger à gauche, tu vois. D'accord. Donc moi, jamais je ferai... Une fois que je passe, toi, tu as deux buts devant. Oui. Une fois que je passe la deuxième, c'est 200 carré. Donc en gros, si je suis entre le tunnel et le pont, avec ma longueur, j'ai zéro problème. D'accord. Mais voilà, je suis là pour apprendre. Je te le dis, justement, je te dis moi ce que je le sens, mais toi, tu me vois jouer et je pense à une meilleure vision de l'extérieur et en plus, tu es prof. Donc je vais m'aligner là où tu me dis. Côté gauche du départ ? Côté droit. Moi, je me mets à droite parce que j'ai perdu bunker. Oui, justement. Tu vas te mettre à gauche. Maintenant, tu te mets du côté où tu as perdu. Là. Ici. Bon. Moi, je me suis toujours mis du côté du danger justement pour me l'enlever de la vision. Là, il rentre en plein dedans. Oui. Et tu joues, Andro ? Donc on va s'appuyer sur ton effet que tu maîtrises parfaitement pour faire une balle rentrante vers la gauche avec une ligne sur les boules rouges qui est dans le prolongement du pont derrière et tu laisses ton driving jouer. En cas de mauvais coup, j'en assume la responsabilité. Tu auras un maudit Yann. Mais fais-toi confiance. Ton effet, tu le maîtrises et tu swinges sur l'axe du pont. Oh là là ! Pas taper dans la face du tout. Il n'y a pas de casse. Non, non. Et tu es à droite du tunnel dont tu me parlais. Je ne sais pas du tout où je l'ai tapé là. Prise un peu talon. Oui, oui. Elle a bougé dans tous les sens. Donc c'est un mauvais drive parce que le contact n'était pas en place mais tu es bien plus à droite que ce que tu visais au départ ce qui va te permettre de pouvoir prendre le green en trois sans aucun problème. Oui. Malgré un contact qui n'était pas au top sur la face de cleb, qu'est-ce qu'on remarque ? Elle est plein fairway. Oui. Il y a de la marge avec le bunker. Il y a de la marge avec le hors-limite. On est parfait. Donc maintenant, vu que c'est un par cinq, on va se placer stratégiquement pour préparer le troisième coup. Fais-toi à droite. Il y a un arbre là qui dépasse de la forêt en direction des deux pancartes à droite du drapeau. À peu près une trentaine de mètres à droite du drapeau. Oui. Ça, ça serait la ligne parfaite. Bord droit de l'arbre qui dépasse de la forêt et on swing le club. On le laisse faire. Je vais vérifier ton alignement quand tu adresses la balle et ensuite, je m'écarterai de ta ligne. Et j'ai pris l'hybride parce que le bois 3, je ne le joue pas bien du tout. Donc, ce n'est pas ça qui va changer pour mon dernier coup, je pense. Oui. Très bien. Ah, c'est gratté. C'est très, très bien. Excellent. Mais heureusement. Excellent. Parfait. Heureusement qu'il est dur parce que je tape 5 centimètres avant. Comme vous le voyez, Nicolas, il est plein fairway, super bien placé. En plus, sa balle, elle est layée 10 sur 10. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre la balle sur le green de manière sereine. 93 mètres au drapeau. 93. Donc, ce que j'aimerais, c'est que tu joues le 54 et non pas le 50 pour jouer cœur de green. Le 54, de toute façon, normalement, c'est 95 mètres. Donc ici, au niveau de la ligne, il y a le drapeau, il y a le piquet rouge qui est sur le bord du pont. Oui. J'aimerais que tu sois, tu vois, dans le prolongement du piquet rouge, il y a une petite boule, un arbre. Oui. Sur la partie droite de cet arbre, grosso modo, 4-5 mètres à gauche du drapeau, tu serais très bien. OK. Je vérifie juste ton alignement. OK. Feu. Parfait. Non. Putain. Ça arrive. Ah non, mais ça me fatigue, ce genre de truc, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça. 47 mètres. Donc 47, on va chercher un point de chute à peu près à 35 mètres. et on laisse gentiment la balle rouler sur le green. Grosso modo, un swing qui va de la ceinture, au-dessus de la ceinture à la sortie et on laisse le club swinguer gentiment. Très bien swinguer. Superbe approche, Nicolas. Merci. Et ça roule. Et c'est au drapeau. Tu seras content. Tu seras content du résultat. Oh là, dommage. Elle est tombée pile poil comme il fallait. Tu l'as gentiment laissée rouler avec la descente. C'était 10 sur 10. Bon, approche, Pat. Mon premier part. C'est ça, hein ? C'est exactement ça. Donc on a grosso modo deux balles entre ta balle et le trou. Ah, ce que je vais faire, trois, Pat. Ouais, super part. Bien joué. Merci. Ça, c'était une belle approche, Pat. Bravo. L'arbre, il est à 198 caries, donc je ne fais pas ça. D'accord. Au niveau de la direction, pareil, tu viens tirer plutôt du côté gauche. Je te dérange avec le jetario, je suis désolé. Non, non, mais... Mais en fait, il y a une raison. Quand tu tirs à droite, tu veux viser vers la gauche du fairway. Sachant que tu joues en draw, ce n'est pas forcément le bon endroit. Ici, en tillant à gauche, qu'est-ce qu'on a ? Toute la partie vers le pont du fairway entre les arbres au bout en prolongement du bunker du trou numéro 7, toute cette partie-là, elle te tend les bras pour le départ de ta balle. Donc tu vas pouvoir laisser rentrer ta balle dans le loadleg de manière naturelle. Donc là, tu t'alignes en plein sur le pont, bord gauche du pont, en direction du bunker du 7. Autant. Ouais. et tu laisses cet effet ramener la balle de manière rentrante sur le fairway. Ah, c'est trop ! Mais, alors. Ok, vu. Alors, pour être honnête, là. Tu n'étais pas aligné à droite. Si, j'étais aligné à droite, mais j'ai tellement peur d'être trop aligné à droite que je mets un coup pour partir plus à gauche. Alors, remets-en juste une pour l'entraînement. Je ne suis pas à l'aise du tout. Moi, pour être à l'aise, là, je vais te dire, je m'alignerai sur le buisson derrière. Oui, mais j'aimerais que tu te réalignes plein pont. Parce que je t'étais aligné, pour moi, trop à gauche. Alors, c'est peut-être l'angle que j'avais qui m'affossait. Ah, c'est l'angle. J'étais vraiment aligné à droite. Regarde. Sauf que je mets des coups de main parce que je suis trop à droite. J'ai trop peur. Voilà. Là, et tu la swings dans cet alignement-là. Voilà, comme ça. Ça, c'est parfait. Et ton effet fait rentrer la balle sur le fairway. Celle-là, elle est magnifique. Oui. Malheureusement, la première balle, on ne l'a pas retrouvée. Elle doit être dans un trou dans le rough. Donc, on va jouer la deuxième. 101 mètres. OK. Donc là, le vent, il vient de 3 heures vers 9 heures. Tu as plein vent latéral. Donc, comment toi, tu le sentirais ce coup ? Moi, je prends un 50 normal. 50 normal. Et au niveau de l'alignement ? Un poil à droite. Alors, tu as la balle plus haute que les pieds. Oui. Tu te souviens la leçon sur le deep plane ? Tu te souviens le deep plane ? Oui, oui, bien sûr. Plus le club est ouvert, plus la balle va tourner. En fait, l'arbre là-bas, tu vois, à droite. La grosse boule qui est 15 mètres à droite du drapeau, sur la partie gauche de cet arbre-là, c'est la bonne ligne. C'est très bien. C'est très, très bien. Super coup d'approche. Pris un peu clean, mais c'était pas trop mal. Alors, on va analyser les pentes. Droite, gauche déjà. Moi, je le vois beaucoup au drapeau aussi. Tu vois ? Oui. Le trou, il est dans un trou. Alors, ça descend tout du long ? Oui. Tu l'estimes à combien, la pente latérale ? 20 centimètres à droite. 20 centimètres ? Là où il y a mon bord de basket ? Plus 30. Oui, là, je m'alignerai. Tu m'as dit à peu près là ? Attends, un peu moins. Oui, là. Celle-là, elle passait à gauche du trou. Avec plus de force, non ? Elle tombe en plein dedans. Tu penses ? Oui. Si je la tape plus fort, elle vient là. OK. Elle s'arrête juste à la fin, là. D'accord. Non ? On verra à la caméra, mais j'ai vraiment l'impression que c'était la bonne ligne. C'est juste pas assez fort, quoi. J'ai eu peur de mettre une ligne de nouveau, comme avant. Remets-toi où tu étais. Vise le tigre. En fait, si tu avais eu plus de force, je pense que ta balle avait un risque de se prendre ici. Tu te souviens, au simulateur ? Oui. Il y a les 80 cm, 90 cm autour du trou. Ça, c'est un putt. Si tu restes court, de 30 cm du côté droit du drapeau pour toi, c'est pas grave. T'assures les deux putts, tu passes au suivant. Tu peux pas l'attaquer, vu la typologie du putt. Oui. Si, côté gauche, tu vois que tous les dangers immédiats sont côté gauche du ferouet. Donc, la bonne ligne, quand tu es là, tu as le bunker de droite, là-bas. Oui. Tu vois que 4-5 mètres à gauche du bunker de droite, il y a un arbre vert, une belle touffe qui sort du lot. Oui. Ça, c'est la bonne ligne. OK. La partie droite de cet arbre, c'est la très, très bonne ligne. Oui. Il y a un petit peu de vent qui vient de, grosso modo, 2 heures jusqu'à 7 heures. Tout va t'aider à ramener la balle sur le fairway en jeu. C'est magnifique. Excellent drive, Nicolas. Merci. Superbe. Je n'ai pas vu retomber, mais pareil. C'est pile là où je visais. Super drive. Merci. Et là, je suis à 116 au drapeau. Alors, 116. Tu as un lie un petit peu en montée. Oui. Donc, ça va délofter ton club de manière ouverte. On peut jouer à un pitch. Tu sais que tu seras bien au niveau de la distance. Normalement, je fais 110, mais elle va un peu rouler. Après, elle va un peu délofter, mais je suis mieux devant que derrière. Alors, l'herbe est un tout petit peu haute et ça peut aussi favoriser un léger fly. Donc, le pitch, pour moi, est la bonne canne. Tu peux la swinguer normalement. Tu n'as pas besoin de la surjouer. Et l'alignement plein de drapeaux. Allez, c'est super bien joué, Nicolas. Et boum, une banoma. Allez, ça fait du bien, ça. Magnifique coup de golf. Elle a quand même un poil gratté. C'est pour ça. J'ai utilisé le bounce, mais... Elle était un peu trop en avant dans ton sens. Quand tu es en montée, tu vois, tes épaules sont comme ça. Oui. Il faut mettre la balle un petit peu plus vers l'arrière. C'est ce que j'ai fait, mais pas assez. Ah, c'est super coup de pitch. Merci. Tu es à 82 mètres du trou, à peu près. Oui. Il y a un peu de pente à gérer au départ. Alors, je vais juste évaluer la pente. On a de la chance. On a des grins qui ne marquent pas beaucoup. Ok. Moi, j'en jouerai là. Avec la force, vu qu'on est en descente, elle va plonger. C'est une très bonne ligne. Là. C'est une très, très bonne ligne. Ah, c'est trop fort. C'est un super putt. Tu peux difficilement mieux faire. Si, il tombe dedans. Oui. Mais bon, le part, je prends, vu comment je joue. Enfin, comment je score, je fais quelques bons coups. Alors, combien de distance tu as ? Dans la peau, j'ai 124. 124, ok. Le vent. Il est plein gauche-droite. De 3h à 9h. Ce qui serait bien au niveau de la ligne, parce que là, côté gauche du TIS, ça va être un peu compliqué. Donc, on va se mettre plutôt vers le milieu. La bonne ligne, ça serait de tenir la balle entre le bunker et le drapeau. Oui. Donc, on s'aligne. À l'église. Il y a le clocher de l'église et il y a une tour à droite. Oui. Plutôt sur la tour de droite. Autant. Oui. Avec mes fers, je ne suis pas aussi... Ça souffle beaucoup en haut. Ah oui ? Oui. C'est un links, on ne s'en rend pas compte, mais ça souffle en haut. Ok. Alors, tour derrière. J'ai pris mon oeuf. Très bien. Elle est parfaite. Très bien swingé. Très bien swingé. Super contact. Oui. On est entre le bunker et le drapeau. C'est parfait. Elle est pile là où je visais. J'aurais dû viser le drapeau. Excellent. Très bon coup de golf. Merci. Donc, pourquoi on est resté entre le bunker et le drapeau ? Parce que tout ce qui est à gauche, il y a de danger, il y a de l'eau, il y a des pentes qui vont balancer la balle dans le mauvais sens. Et long, il y a un bunker qui vous tend les bras. Donc stratégiquement, où est une place de Nicolas, c'est la bonne zone. Maintenant, on va se concentrer sur le deux pattes. Au niveau de la ligne, tu le vois comment ? Sur ton pied gauche. Ah, là où tu as bougé. Ton pied gauche. Là ? Ouais, un peu plus. Non, trop. Ouais, entre. Voilà. Là, je le vois là. Ok. Ouais, peut-être pas tellement. Parce que derrière, ça va tout droit, mais c'est surtout devant là. Derrière, c'est pas tellement gauche-droite. C'est surtout là qui me la mène. Donc en fait, si elle sort là et après, elle glisse au trou, tu vois ? Le point haut serait par là. Autant ? Ouais. Le point haut serait par là. Oh, mais elle roule, elle s'arrête pas. Ouais, il est très roulant celui-là. Je suis d'accord. Ah non, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle roule autant, quoi. J'ai mis un tout petit coup. C'est dingue. J'étais là où tu étais, le drapeau était là-bas et je n'ai jamais vu la balle s'arrêter. En plus, toi, il n'a pas l'air tout lisse. mais elle ne s'arrête pas. Mais c'est incroyable. Après, c'est peut-être le vent qui me l'a amené. Non, il est plus rapide un petit peu que les autres celui-ci. Là, tu la pètes où ? Au bord droit. OK. T'es bien là. Très, très bon pote. Ah ! Tu la pètes, t'es là, elle était là. C'est un excellent pote. Oui. Mais bon, c'est le nouveau 3 pote. Sur un par 3, je prends le nouveau bogue. Donc, la ligne, tu vises plein bunker. Plein bunker ? Oui, plein bunker. Et que tu fasses comme sur le trou numéro 6, que tu laisses swinguer ton club. Pour le carry, c'est 203. Pas de souci. Plein bunker. Tu as un effet que tu maîtrises à la perfection qui va te permettre d'éviter les obstacles qui s'appellent un petit draw. Tu t'alignes plein bunker, tu laisses la balle revenir vers la gauche. Et ça, c'est le bon jeu. Je ne pouvais pas la mettre plus plein bunker, mais... Magnifique ! Assa de tomber dans le bunker. Tu avais 5-6 mètres de marche, facile. Bon, gros drive de nouveau. Pas mal, je suis un peu dans le petit rough, mais pas de casse, je suis vraiment bien placé. Maintenant, j'ai encore 220 mètres au drapeau. Alors, la question à se poser, c'est quelle distance voudrais-tu pour attaquer le drapeau si tu ne peux pas faire les 220 mètres d'un coup ? 30 centimètres pour la... Alors, pour faire 219-70, qu'est-ce que tu joues comme club ? Non, mais le bois 3, je pourrais y arriver avec le vent dans le dos, mais je le joue tellement mal et j'ai peur de la flotte à gauche et peur d'être à droite. Ok. Donc, ça ne sert à rien. D'accord, donc on va le jouer en régulation. En régulation, quelle distance tu voudrais ? Moi, j'aime bien 110. 110, donc il y a 220, ça fait 110-110. Oui, mais ça me fait bizarre de prendre pitch et pitch, quoi. Tu vois ? Je comprends. mais tu me conseilles de faire ça. Si tu ne sens pas le bois 3 ou un coup à 30 ou 40 mètres du green, il vaut mieux se laisser un plein coup et attaquer le green dans des bonnes dispositions que d'avoir une distance que tu n'aimes pas. Après, si j'ai le 50, c'est bien aussi. Donc, entre le pitch et le 50, ce serait pas mal. Super coup de golf. Plein fairway, nickel. Oui. Et ça, ce n'est pas gratté ? Non ? Non. Je prends le niveau après. Oui. Très bon coup de pitch, mais avec le vent dans le dos, elle est peut-être allée plus loin qu'on visait. Mais après, moi, je vais parier sur 92. 82. Ah, mes yeux baissent. Mais ce n'est pas grave parce que c'est un coup de 58. Alors, mon plein coup 58, c'est 85 mètres. On a le vent dans le dos. Donc, je vais le gripper un peu plus court et faire un coup normal. C'est exactement la bonne stratégie. Donc, au niveau de ta ligne, tu joues à peu près deux mètres à droite du drapeau. Oui. Et tu la laisses gentiment rentrer avec le petit effet. Entre les fenêtres derrière, là-bas. Tu as une fenêtre double et une fenêtre isolée. Entre les deux. Tu joues la partie fenêtre isolée. Ok. Très bien swingé. Super contact. J'ai eu peur du côté gauche. Ok, tu as bloqué les mains. Ça, tu as regardé vraiment comment ton club circulait. J'ai bien aimé le divo, tu vois, qui commence bien après la balle. Je me suis forcé au contact, mais après, j'ai eu peur de… En fait, quand je grippe court, bizarrement, je vais souvent à gauche. Et donc là, j'ai eu peur de partir à gauche dans l'eau, donc j'ai bloqué les mains. D'accord. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais dès que je grippe court, je pars souvent à gauche. Parce que l'équilibrage n'est pas le même du club. Ok. Ici, vu la situation, qu'est-ce que tu ferais ? Je ne pote pas parce qu'il y a trop d'herbe et trop de pente. D'accord. Déjà. Et je me fais confiance avec le 58. Ok. Pour la poser juste au-dessus et qu'elle dégouline. Est-ce que tu peux me montrer ton point de chute avant de jouer, si tu veux bien ? Point de chute, là ? Non. Un petit peu moins à gauche. Point de chute serait plus par là. Moins à droite, tu veux dire ? Oui, moins à droite, oui. Superbe. Très, très belle approche. Magnifique, Nicolas. Merci. Alors, pourquoi je t'ai repris sur le point de chute ? En jouant ici, tu aurais été à peu près 6-7 mètres à droite du drapeau. Je ne la visais pas autant, mais oui. Elle aurait rebondi et elle se serait accélérée. Tu serais allé par là. Si j'étais trop long, je n'avais pas de marge. Tu es super bien placé. Tu as fait une très, très belle approche. Il y a quoi ? Deux pas. C'est magnifique. Merci. Alors, au niveau de ta ligne, tu la sens comment ? Alors, j'ai un petit droit de gauche, mais j'ai un gros vent gauche-droite, donc je m'aligne plein de drapeaux. Je suis assez proche pour m'aligner plein de drapeaux. Ouais. Plein milieu, avec un peu de vitesse pour toucher le mât. Si je ne me dis pas un peu de vitesse, je vais finir dans l'eau derrière toi. Je suis là pour te l'arrêter, t'inquiète pas. Merci. Merci. C'était un très joli pas. Merci. Donc, tous les potes qui font une longueur de poteur, c'est comme ça qu'on les pote. Ouais. S'il n'y a pas beaucoup de pente, plein milieu, et s'il y a beaucoup de pente, intérieur, du côté de la pente, intérieur du trou, jamais extérieur. Bon, merci Nico, prof, caddie et caméraman en même temps. J'espère que ça donnera quelque chose en caméra. C'est une belle expérience en tout cas. Et maintenant, tu me vois un peu, tu peux mettre les tests qu'on a mis ensemble en relation avec le parcours et voir ce qui me... Ce qui me plaît, c'est que tu t'en es bien sorti au petit jeu, alors que c'était quelque chose qui te posait vraiment de problème encore l'année dernière. Mais j'ai beaucoup travaillé dessus là récemment à Faro. Ouais, ça c'est très bénéfique, j'ai vu des belles approches, un rythme qui est plutôt intéressant. Le coup là, qu'on a fait en test au trou numéro 9 à 40 mètres, tu t'en es bien sorti, t'as pas paniqué, t'as laissé le club jouer. Donc je pense que t'as toutes les armes pour arriver à tes objectifs. Ok, on verra maintenant. Bon driving sur les six derniers trous, c'était vraiment parfait. Bien joué à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada